Est-ce que vous savez ce que c'est que cet accessoire pour un sèche-linge ? Je vous explique. Bonjour à tous, Thomas de chez Defitec. Très heureux de vous retrouver pour un accessoire sèche-linge qui existe depuis que je vends de l'électroménager, c'est-à-dire plus de 20 ans, qui se met dans certains sèches-linges. Ça existe principalement chez Bosch et Siemens dans certaines gammes. On ne sait pas adapter ça sur d'autres appareils et sur tous les appareils Bosch et Siemens, on ne sait pas forcément le faire. À bien vérifier. En tout cas, nous les gammes, on adore cet appareil-ci, cet accessoire en tout cas. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Est-ce que vous avez déjà essayé de sécher des doudous ? Sécher des doudous, c'est toujours un peu problématique parce que dans un sèche-linge, ça peut être problématique. Sécher des baskets. Effectivement, c'était juste pour vous montrer. Je vous ai pris mes vrais baskets de course toutes sales, mais sécher des baskets dans un sèche-linge, ce n'est pas conseillé. Juste pour vous montrer du lénage et des pantalons délicats à sécher aussi. On sait faire ça dans ce fameux panier à linge. Donc, avant de vous montrer comment on met ça dedans, je vous montre d'abord comment il s'installe dans la machine. Accrochez-vous, c'est super facile. Donc, c'est assez simple. Allez, je vous montre. Vous avez le filtre qui se trouve ici et dans ce filtre, vous avez des petits papillots. Vous le mettez dedans. Vous le mettez dans les encoches. C'est tout. Et ça, c'est pour plier. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Alors, vous avez en fait, dans tout ce genre de système, vous avez en fait laine en panier. Vous avez en fait des programmes qui sont conçus pour le programme panier. Principalement, ce panier-ci était prévu pour la laine. Ça va entre une heure et une heure trente en que selon les programmes, selon si vous faites différents types de textiles dedans. C'est très important. D'une part, de ne rien mettre. Je sais que c'est débile ce que je vais vous dire, mais on me le demande souvent. On ne met rien dans le sèche-linge à part le panier. C'est-à-dire que vous ne mettez pas un vêtement et le panier. Parce que si le panier est arraché, vous cassez tout votre sèche-linge. OK, c'est très, très important ce genre de choses. Alors, c'est pratique en fait, les doudous. Pour une première chose, c'est qu'évidemment, vous évitez que dans le doudou, il soit séché en tournant dans le sèche-linge et que ce qui remboure le doudou soit d'un côté. Le lénage, c'est important aussi. Les baskets, c'est très important. Parce qu'en fait, vous évitez simplement qu'elles viennent taper dans les aubes de l'appareil. Donc, dans les ailettes de l'appareil. Est-ce que vous pourriez les casser ? Alors, vous allez me dire comment on sèche des baskets. Accrochez-vous, je vous montre. C'est tout. J'ai rien d'expliqué de plus. Important aussi, quand vous avez ceci, et mettez bien les lacets dedans, bien évidemment. Et alors, il faut légèrement les surélever, comme ceci, avec un petit linge par exemple, un petit essuie de vaisselle. Vous le surélevez comme ceci, comme ça, ça permet d'être bien séché et ça permet à la semelle d'être ventilé un peu partout. Donc, vous les inclinez légèrement comme ça. Ça, c'est pour sécher vos baskets. OK ? Autre avantage, votre doudou, vous le mettez comme ça. Et puis, c'est tout. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, une fois essayé de passer un doudou au sèche-linge et de le récupérer après, et il n'a pas la même tête. Et tous parents qui m'entend, nouveaux parents ou anciens parents, n'ont pas du tout envie d'abîmer le doudou des enfants. OK ? Donc, c'est ça que c'est assez pratique, ce genre de panier à linge. Et maintenant, je vais vous montrer comment on utilise cette partie-ci, qui en fait, tout simplement, vous l'avez compris, se place à l'intérieur. Donc, vous avez le support et vous avez le système pour plier. Je vous montre ça immédiatement. Alors, vous prenez votre pantalon fragile, évidemment. C'est ça un peu l'idée. Donc, ce n'est pas que pour les lénages. Prenez votre pantalon fragile. Vous le mettez dedans. Ça, c'est un pantalon en coton, mais coton très léger. Donc, je n'ai pas envie qu'il tourne, en fait, dans le sèche-linge. Ça peut l'abîmer. Vous voyez, vous le passez vraiment dedans. Vous voyez, comme ceci. Et vous venez le poser dedans. Alors, pour celles et ceux qui vont me demander, le tambour tourne. Parce que le système fonctionne comme ça. Ça permet aussi de répartir la dedans. Donc, le tambour tourne. Je répète une deuxième fois, on ne met rien dans le système. Et donc là, vous voyez, ça part dedans. Vous avez toujours les sondes d'humidité qui fonctionnent. Donc, quand c'est sec, il s'arrêtera. Ça reste un lave-linge, un sèche-linge, pardon, automatique. Mais vous voyez, ça, c'est pour plier votre pantalon. Je vous montre maintenant comment plier votre pull et votre lénage dans un sèche-linge. Alors, vous venez introduire votre pull. En fait, l'avantage, c'est que comme le textile ne va pas tourner dans le sèche-linge, il ne risque pas de créer trop de peluche dedans. En fait, c'est ça l'avantage du panier à linge. Vous venez introduire, en fait, vos manches dedans. Et puis, vous prenez votre pull et vous le dépliez, en fait, à l'intérieur. En fait, on essaye de séparer au maximum toutes les parties de votre appareil, de votre, pardon, de votre textile pour l'introduire dans l'appareil. On veille bien à ce que rien ne vienne bloquer dedans. Vous séparez dedans et ça permet de sécher proprement, en fait, tous vos textiles, même vos textiles délicats, dans votre sèche-linge. On utilise toujours bien le programme laine et le programme panier. On ne part pas sur un programme coton, bien évidemment. Mais vous verrez, les résultats sont extrêmement impressionnants. Est-ce que c'est nouveau ? Pas du tout. Ça fait plus de 20 ans que ça existe, je pense. Le panier de séchage, c'est très, 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 très bien fait. Et quand vous avez terminé, vous l'enlevez. Et quand c'est sec, clac, 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 vous savez le déplier. Et puis, peut-être l'étendre, si vous voulez laisser sécher un petit peu plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, le séchage panier à lénage dans les sèches-linges Siemens et Bosch. Vos pantalons délicats, vos lénages, vos doudous, vos baskets. Ça permet d'avoir un sèche-linge encore plus multifonction. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires. Je vous mets en dessous de la vidéo les différentes astuces qu'on a parlé du sèche-linge, comme le système pour la vapeur, la communication, comment entretenir un sèche-linge pompe à chaleur. Il n'y a plus que des pompes à chaleur, ça vous le savez, évidemment. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501